Je m'appelle Lionel Collet, j'ai été 21 ans professeur des universités et praticiens hospitaliers et suis depuis maintenant plus de 6 ans conseiller d'Etat. J'ai présenté une communication sur la jurisprudence du conseil d'Etat relative aux infections nosocomiales. Les infections nosocomiales sont bien connues pour un taux de prévalence de l'ordre de 5% dans notre pays et la loi qui est à l'origine de la réparation des dommages spécifiquement à ces infections nosocomiales est la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades. Mais cette loi n'a pas défini les infections nosocomiales. Elle a simplement considéré, pour simplifier la loi, qu'un professionnel de santé était responsable d'une infection nosocomiales en cas de faute alors qu'un établissement de santé était toujours responsable d'une infection nosocomiales sauf s'il apporte la preuve d'une cause étrangère. Et il est revenu à la jurisprudence de définir l'infection nosocomiales. Et cela s'est passé par étapes. D'abord, le conseil d'Etat, à partir de 2011, a considéré que les infections endogènes ce qui sont des infections parce qu'un germe s'approfite devient pathogène ou en l'absence totalement de défauts d'asepsie qu'une infection endogène survenue à l'hôpital est une infection nosocomiales. Elle l'a appliqué dans plusieurs situations. La première situation était le cas d'une jeune fille qui avait développé une ménagite à pneumocoque suite à une intervention pour norinoïde de l'acoustique. Et le conseil d'Etat avait considéré que dès lors qu'il y avait un lien avec la prise en charge, c'est lors de la prise en charge que le germe était devenu pathogène, il y avait infection nosocomiales. La définition date en réalité de 2013. En 2013, le conseil d'Etat a défini très spécifiquement l'infection nosocomiales comme une infection survenant au cours ou au décours d'une prise en charge et qui était absente au début de celle-ci, absente y compris en incubation au début de celle-ci. Eh bien, c'est cette jurisprudence qui, de 2013 à 2018, s'est appliquée à tous les cas d'infection de type nosocomiales pour classifier ou non, qualifier ou non nosocomiales d'une infection. Or, si l'on examine bien, cette définition ne prenait pas en compte le lien avec la prise en charge en soi, mais simplement l'occasion d'une prise en charge, l'occasion d'une hospitalisation. Et en 2018, cette jurisprudence a évolué à l'occasion d'une dame qui a été hospitalisée pour un accident vasculaire cérébral, qui avait une hémiplégie droite, qui a eu des troubles de la délétition et qui a présenté hospitalisée, 24 heures après son arrivée, une détresse respiratoire liée à une hommopathie d'inhalation liée à ces troubles de délétition. Et le Conseil d'État, en soi, suite à l'avis des experts qui avaient considéré que cela aurait pu survenir dans n'importe quelle situation, le Conseil d'État a considéré que ce n'était pas une infection nosocomiales, car il n'était pas établi, dans ce cas précis, qu'il y avait une origine, que la prise en charge était à l'origine de l'infection. Donc l'évolution actuelle de la jurisprudence de l'infection nosocomiales est de considérer qu'il y a infection nosocomiales lorsqu'il y a une origine causale par la prise en charge dans cette infection nosocomiales, ce qui ajoute un poids considérable aux experts, un rapport d'expertise pour bien identifier les situations à l'avis. Je vous remercie.